Les amis, on parle de Clémence Bottineau. Est-ce que vous savez qui c'est Clémence Bottineau ? Pas du tout. Oui, exactement. Il n'y a pas eu le googling. J'ai rien, mais pareil, quand j'ai vu. Elle est transparente, cette Miss. Alors après, Vanne Chavez, il couvrait sa gueule tout le temps. Alors c'est quand même fascinant. C'est le problème. Alors effectivement, elle est en couple. On est qu'au mois de février, les cellulitans aussi. Enfin quand même. Non, elle aurait pu faire le buzz depuis longtemps, ça fait trois mois. Et alors, on s'est posé la question. Effectivement, il y a la fameuse malédiction des Miss. C'est-à-dire que vous savez que pour être Miss France, vous ne devez pas être mariée. Mais vous avez le droit d'être en couple. Or, toutes sont en couple avant. Et à la fin de l'année, elles sont célibataires. Toutes, à chaque fois, quoi ? Elles ne sont pas automatiquement célibataires. Elles ont changé de mec. Pardon, elles ont changé de mec. Non, c'est pas ça par rapport à un célibat. D'abord, est-ce qu'on sait avec qui elle est en couple ? Est-ce que ça se passe bien ? Elle est en couple, c'est son père qui a lâché le bosseau. C'est son père à elle qui a lâché le bosseau. Ah pardon, excuse-moi. Elle n'est pas en couple. C'est son père qui a lâché le bosseau. Voilà, elle n'était pas forcément d'accord. Elle voulait rester un petit peu discrète. Ça, c'est vrai. Et puis, voilà, le père a lâché au détour d'une phrase dans une interview. Ben oui, voilà, ma fille est en couple. Elle est très heureuse. Dans la presse people, on s'intéresse un petit peu à elle ou pas du tout ? J'ai l'impression qu'elle est un peu transparente quand même. Pas des masses. En fait, elle a juste le malheur de passer après une Miss qui a été très, très populaire et qui a surtout été très grande gueule, quoi. Alors moi, je ne suis pas d'accord. Pardon. Je pense qu'elle est vraiment transparente. Ah d'accord, merci. Non, mais parce qu'en fait, les Miss, elles ont tous fait des coups de buzz chaque année. Elles ont toutes été l'une. Enfin voilà, mais c'est pas parce que l'autre, elle était dans le buzz. Attends, ça ne dérange pas qu'on demande vraiment à quelqu'un qui est jolie ? Attends. Vas-y, tu vas. Attends, mais quelqu'un... Non, non, pardon. Je suis maladroit aujourd'hui. Quelqu'un qui a été Miss. Après, là, on parle par rapport au fait que vous trouviez qu'elle soit transparente. Moi, le souci en France, c'est quand une Miss est de couleur, il y a toujours un problème. On l'a vu avec Alicia Elias aussi. Il y a toujours des... C'est-à-dire ? Elles font moins de couverture, elles font moins de prestations, etc. C'est quelque chose qu'on remarque. Luc, tu confirmes ça ? Si une Miss est de couleur, on la met moins en couverture, soit honnête ? Je ne confirme pas parce que... Ça a été le cas avec Louis Morton. Non, mais c'est vrai que certaines ont été... C'est vrai qu'Alice, c'est vrai qu'elle n'avait pas fait grand-chose non plus. Mais bon, Sonia Roland est quand même un contracte... On est en train de dire que finalement, la presse s'achète moins quand il y a des femmes de couleur. C'est pas la première fois qu'on le dit que les femmes de couleur ne font pas vendre la presse. C'est horrible à dire, mais c'est comme ça. Mais par ailleurs, elle était en appel de couve de Télestar cette semaine. C'est vrai que moi, je l'avais juste lavé sur ma table basse, car on me l'envoie. Et les gens arrivent chez moi, ils me disent, mais c'est qui Clémence Bottineau ? C'est vrai que personne ne connaît son nom, figurez-vous. Il est sur sa table basse. Les nuits vont se coucher sur un Télestar. Il dit quelque part, j'étais Télestar avant de s'endormir. L'heure de se cultiver. Après, pour revenir sur les histoires d'amour des... Toi, tu étais en couple ? Oui, j'étais en couple. Et à la fin, tu étais avec la même personne ? Non. C'était avec un footballeur. Un plus riche. En fait, vous démarrez avec quelqu'un d'inconnu, le mec du coin, et vous finissez avec une stade. Elle passe du tracteur au footballeur. On rencontre forcément d'autres personnes, etc. Après, c'est comme dans la vie de tous les jours. On ne reste jamais avec notre premier amour. C'est très rare. Donc là, en plus, on est forcément... Donc toi, la question, c'était l'amour, est-il incompatible ? Tu as une histoire, tu as répondu oui. En fait, je me souviens que Geneviève de Fontenay nous disait, vous pouvez avoir un petit ami, mais il faut être très discrète à ce sujet. Vous êtes la fiancée de tous les Français. Oh, voilà. D'accord, d'accord. Là, il y a Miss, enfin, Sylvie Tellier, qu'on salue, qui dit, les Miss ont peut-être plus de tentations. On les amène dans des trucs fantastiques. Elles croisent beaucoup plus de jeunes hommes que leur ancien quotidien. Mais c'est vrai ! J'ai leur dit au début qu'elles ont choisi la notoriété, mais pas leur entourage. Donc Sylvie Tellier est en train de dire qu'en fait, si tu n'as pas une mère, forcément, tu trompes ton copain. C'est un petit peu ce qu'elle est en train de nous expliquer. Non, mais on ne le trompe pas. C'est peut-être un témoignage, Sylvie. Un mot de... Toi, tu dis non. Pourquoi ? Non, ce n'est pas incompatible. Parce que ce n'est pas comme si elles perdaient l'amour. Elles en retrouvent un autre. Et nous, on est très contents, d'ailleurs. À chaque fois, il y a une nouvelle histoire. Moi, je n'étais jamais sortie en boîte de nuit. Je suis arrivée à Paris et tout, boîte, machin. Ah, donc toi, tu es la petite provinciale qui est arrivée. Tu sortais avec le procédé du coin qui était en face de la gare. Et puis, d'un coup, tu as les boîtes parisiennes, du champagne. Ben voilà. Et des bouleurs qui passent. Non, mais vous, si vous étiez Mister France, je vais dire, ce serait un baltrap, hein. Non, mais franchement, c'est vrai. C'est une année où on peut sortir avec qui on veut. Franchement, on fait... Alors, vas-y, allons au bout du truc. Tu as beaucoup de cette année. Tu t'es beaucoup amusée là, cette année ? Je me suis amusée, c'est sûr. Mais je sais que s'il y avait quelqu'un qui me plaisait, je sais très bien que je pourrais... Mais comment tu peux t'amuser cette année-là ? Parce que tu sais que tu as tout le temps la presse qui est derrière toi. Donc, tu vas en boîte de nuit. Tu finis dans une chambre de hotel, le lendemain, tout le monde le sait. C'était une autre époque. Pourquoi ? Mais il faudrait qu'ils restent quelques jours ensemble le temps que ça nous revienne aux oreilles, qu'on ait le temps de faire des photos. Mais si c'est juste un coup d'un soir... Non, on n'a pas ça. Ah oui, ben, ça part. Ah oui, t'as pas la photo. Mais si tu la suis tout le temps... Ah oui, mais non, on n'a pas que ça. Écoutez, vous êtes gentils, mais... On ne peut pas faire toutes les foires au Boudin de Paris, non plus. On ne peut pas non plus. Non, je parle des foires. ... ... Sous-titrage ST' 501